5 morts, 8 blessés, 8 disparus. Voilà le bilan de l'explosion d'un immeuble à Massy dans l'Essonne. Les pompiers toujours sur place pour tenter de retrouver des survivants. La logique de l'embargo, c'est le sens de la visite de François Mitterrand dans le Golfe au plan diplomatique comme au plan militaire. Séance historique au Reichstag où les 663 députés de la Nouvelle-Allemagne se sont mis au travail. Le chancelier Kohl a l'ancien appel à la solidarité. Une histoire d'amour par lettres interposées jouées par Bruno Kremer et Anouk Aimé qui revient sur scène après 37 ans d'absence. Elle est notre invitée. Bonsoir. Depuis 6 heures du matin, des pompiers, des médecins et des équipes de secours tentent désespérément de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble de Massy dans l'Essonne. Ce matin, 3 étages du bâtiment ont été littéralement soufflés par une très violente explosion. 5 personnes sont mortes et 8 autres sont portées disparues. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir à Nouvelle-Allemagne. 49 personnes vivaient ici, à la place de leurs appartements, une brèche gigantesque. A 6 heures ce matin, une explosion probablement due au gaz souffle le deuxième étage de ce HLM de Massy. L'immeuble s'effondre aussitôt. Je buvais mon café dans ma cuisine et ma tasse a été atterrir dans ma salle à manger. Mon mari sortait mon chien dans le square. Il a reçu des tôles du LEP qui lui ont frôlé la tête. J'ai vu tout en bras, embrasé, il s'est hurlé. Il me dit Stéphane, il me faut hurler là-dedans. On a ouvert notre pavillon pour accepter des blessés. Et puis le SAMU a fait une installation chez nous, dans notre salle à manger, pour soigner les blessés, tout ça, qui était quand même assez grave. Le plan rouge est déclenché immédiatement. 170 pompiers et secouristes sont sur place et évacuent 8 blessés, dont 4 graves, vers des hôpitaux parisiens. Parmi eux, 2 enfants. Dans la matinée, Pierre Jox se rend à Massy où déjà l'on s'interroge sur l'origine exacte de l'explosion. Nous n'avons détecté aucune trace de fuite. Et il se trouve que l'année dernière, dans le cadre de la campagne systématique de vérification des ouvrages, le véhicule de recharge de fuite était passé. Nous n'avons rien constaté. Au milieu des gravats, 2 grues aident les pompiers dans leur progression. La plupart du temps, les secouristes sont toutefois contraints de procéder à la main, minutieusement, au moindre faux mouvement. Les plaques de béton en équilibre précaire risquent de s'effondrer à nouveau sur les éventuels survivants. Ce soir, 8 habitants, probablement ensevelis, n'ont pas encore été localisés par les sauveteurs. Plusieurs personnes sont donc encore ensevelies sous les décombres de l'immeuble. Laurence Bobillet, vous êtes sur place et les pompiers continuent, bien sûr, leur recherche. Oui, s'il y a encore 80 sapeurs-pompiers qui fouillent les décombres, les secours sont placés sous la responsabilité du colonel Jean-Claude Longard. Alors, colonel, parmi les 6 victimes qui sont encore ensevelies sous les décombres, est-ce qu'on pense les retrouver vivantes ? Eh bien, pour l'instant, il y a encore un peu d'espoir, mais vraiment, il y en a très peu. Effectivement, il y a encore 6 victimes qu'il faudrait localiser le plus rapidement possible, ici. Et pourquoi est-ce si difficile d'intervenir ici ? Eh bien, à cause de la structure du bâtiment. On a un empilage de dalles, de béton, qu'il faut retirer méthodiquement et progressivement. Donc, c'est un travail très long. Et vous privilégiez l'hypothèse de l'explosion due au gaz ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Je ne peux pas vous confirmer si c'est le gaz ou si c'est autre chose. L'explosion aurait bien eu lieu au deuxième étage de l'immeuble ? Oui, c'est là où on a l'impact le plus fort. Et on estime que c'est certainement là où a eu lieu l'explosion. Et vous allez continuer de travailler toute la nuit, c'est bien ça ? Ah oui, bien sûr, oui. Jusqu'à quelle heure environ ? Jusqu'à la fin du déblément. Voilà, Elis, tout ce qu'on peut dire ce soir sur l'explosion. Merci beaucoup, Laurence. On vous retrouve bien sûr dans l'édition de Soir 3. François Mitterrand dans le Golfe. Le président de la République partageait aujourd'hui son temps entre des rencontres diplomatiques et une visite aux troupes françaises à Yambou. Le chef de l'État s'est d'abord entretenu largement avec le roi Fahad. Deux grandes lignes pour cette journée. La présence française aux côtés de l'Arabie Saoudite et le respect de l'embargo. Joël Hazard. L'embargo sans faille contre l'Irak constitue une chance de résoudre sans conflit la crise du Golfe. C'était ce matin le message délivré par le président Mitterrand à bord du duplex au large d'Abu Dhabi. Les officiers de la frégate française ont exposé en détail au chef suprême des armées le fonctionnement du dispositif français de contrôle. Dans le Golfe, l'embargo est totalement hermétique qu'ont assuré les marins du duplex. Après Abu Dhabi Djeda en Arabie Saoudite, où le chef de l'État a été accueilli par le roi Fahad et par son frère, le prince héritier Abdallah Benadoul Aziz. Une visite qui apparaît comme une mission de clarification dans la mesure où le président Mitterrand entendait rassurer le roi Fahad sur sa conception des régimes du Golfe. En effet, les vocations à New York par le chef de l'État d'une démocratisation nécessaire du système koweïtien terme avaient quelque peu ému les monarchies arabes. L'étape de Djeda devait donc permettre de rapprocher si besoin étaient les points de vue. Paris et Djeda ont affirmé en tout cas leur volonté d'aller jusqu'au bout de la logique de l'embargo. Le temps fort de cette journée, c'était bien sûr la visite du chef de l'État aux troupes françaises à Yambou. Yambou, nous rejoignons tout de suite en direct Palamare, à commencer par les premières images de la visite du président de la République dans le port saoudien. Yambou, 17 heures, c'est un avion civil qui atterrit. Le président descend lui aussi en civil. Mais les hommes qui l'attendent ne voient en lui que le chef des armées. Ils connaissent la constitution française. Et d'emblée, François Mitterrand perçoit le climat qui règne à Yambou. La logique de guerre est là, dans ce lotissement de villas, une oasis auparavant au milieu du désert d'Arabie. Un camp retranché aujourd'hui. Après la revue des troupes, le président et l'état-major vont s'enfermer dans une des villas. Les officiers l'informent sur la situation, ils sont graves et lui est solennel. Il se détend un peu plus tard au milieu des chefs de corps, mais interdiction d'enregistrer, l'heure n'est pas aux petites phrases. Et après une conversation informelle avec quelques journalistes, le président va repartir pour Paris. Il est 18h30. Il a laissé ses consignes. L'armée doit se tenir prête au chaos. Et les légionnaires le savent. Ils avaient déjà regagné leur caserne avant même le départ du chef de l'État. Si le chef de l'État n'a pas fait de déclaration officielle, c'est parce qu'il a voulu mettre l'accent sur le caractère symbolique de son geste, mais c'est plus qu'un symbole. En décidant de rendre visite aux soldats qu'il a lui-même envoyés en Arabie saoudite, le chef de l'État a voulu montrer qu'il n'excluait toujours pas l'option militaire. Il a bien sûr insisté auprès des officiers sur la nature de leur mission essentiellement défensive. L'armée française n'interviendra que si une menace nouvelle surgit, je cite ses propos, que si par exemple l'Arabie saoudite était attaquée. François Mitterrand a également insisté sur la nécessité de poursuivre d'une manière implacable l'embargo. C'est à ses yeux l'attitude la plus efficace qui soit. Mais il sait que l'Irak, étranglé économiquement, asphyxié par le blocus, pourrait réagir violemment. C'est un cas de figure que les Occidentaux et leurs alliés arabes retiennent. Mais qui sait s'ils ne tiennent pas à pousser Saddam Hussein à la faute ? Confidence d'un officier à l'issue de la réunion. Avant 45 jours, m'a-t-il dit, il se passera quelque chose. Quoi ? Silence. Merci Paul. Et justement, deux informations politiques à propos du Golfe. La cote de popularité de François Mitterrand a fait un bond de 9 points, selon un sondage saufresse, à paraître demain dans le Figaro. Enfin, Jacques Chirac vient d'adresser ce soir une lettre à François Mitterrand. Le numéro 1 du RPR souhaite rencontrer le chef de l'État au plus vite. Il souhaite des éclaircissements sur l'opération d'Aguet, sur la mission des forces françaises et sur le commandement sous lequel elle serait placée en cas de conflit. Hier, le président du RPR avait indiqué qu'il avait peut-être approuvé un peu vite l'envoi de 4000 militaires en Arabie saoudite. A l'étranger, premier discours officiel d'Elmoud Kohl ce matin et acte de naissance de la réunification politique. Les 663 députés de la Grande Allemagne se sont réunis symboliquement au Reichstag de Berlin. Premier mot très solennel du chancelier Kohl, l'Allemagne assumera ses responsabilités. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau et Philippe Basquin. Chahut cet après-midi devant le Reichstag pour cette première session du Parlement de l'Allemagne unie. Les apprentis des lycées professionnels de Berlin réclament des crédits de formation et des enseignants. Willy Brandt, le père de l'hoste politique très applaudi, repart pour bonne avec ses collègues pour poursuivre les travaux du nouveau Bundestag. La fête est finie à Berlin et c'est Elmoud Kohl ce matin qui a tenu à rappeler l'ampleur de la tâche. Ce qui a été réduit à néant en quatre décennies ne peut être rattrapé en quelques mois. La réponse aux angoisses de ses concitoyens, en substance, a dit le chancelier, soyez patient, nous vous aiderons. Une philosophie, l'Allemagne unie et notre patrie, l'Europe unie, notre avenir et un programme tous azimuts. Reconstruire une économie, moderniser le réseau ferroviaire, routier, téléphonique, mais aussi assainir les régions polluées, améliorer la qualification des hommes. Sur le plan extérieur, un leitmotiv, la coopération avec l'Est et la réconciliation avec le peuple polonais. Le discours d'Elmoud Kohl à la nation allemande et au monde peut se résumer ainsi rassuré. Rassuré, mais ne pas oublier les crimes commis par le peuple allemand pendant ce siècle. Ici, à l'intérieur du Reichstag, le chancelier a tenu à réaffirmer solennellement que son peuple ne suivrait plus le chemin du nationalisme. Une responsabilité nouvelle devant l'histoire et un fardeau pour le chancelier de l'unité allemande. L'un des premiers problèmes à résoudre par le nouveau parlement allemand paraît ce soir bien dérisoire, mais il est en fait très important. Gouvernement, parlement ou administration, Bonn ou Berlin, quelle capitale pour les institutions allemandes ? La polémique est lancée. Reportage sur place de Laurent Andres. Allemagne, capitale, Berlin. Depuis la fondation de la République fédérale, c'était inscrit dans les textes pour garder l'espoir et puis par refus des tentatives soviétiques d'occuper toute la ville. C'était Berlin, le symbole. Je suis un Berliner. Or, hier, cette fiction est devenue une réalité et un débat. Parce que la République fédérale avait déjà sa capitale, or deux capitales, c'est trop, et voilà comment la haute politique se rapproche de Clochemer. D'abord donc, Bonn. 300 000 habitants siègent provisoire des institutions fédérales depuis 1948. Deux grands hommes, Beethoven, l'esprit tutélaire, et Konrad Adenauer, qui habitait à côté, d'où son choix en arrivant au pouvoir. Ici, on a beaucoup investi. La ville est bourgeoise, chère, et les fonctionnaires fédéraux bien payés. D'autre part, un quartier gouvernemental, avec chancellerie, parlement et présidence, c'est une carte de visite en or. Enfin, on est ici catholique et rénant, c'est-à-dire ennemi juré des protestants prussiens, alors pas question de renoncer. Dans un État fédéral, nous ne voulons pas d'une telle concentration de pouvoir. Dans une seule ville, gouvernement, parlement, présidence, nous n'en voulons pas. Enfin, dernier argument, le prix du déménagement, qu'on évalue ici à des dizaines de milliards de marques. Mais on ne peut pas nier non plus que Berlin est une vraie capitale, majestueuse et centraliste. Elle a d'ailleurs été faite pour cela. Ici, il y a les monuments, l'histoire, la culture, les affaires, 4 millions d'habitants, alors pourquoi pas le pouvoir ? Nous ne voulons pas d'un pouvoir théorique, mais le gouvernement et le Parlement. Les pronostics donnent actuellement Berlin gagnant. Mais les députés, élus le 2 décembre prochain, se feront un devoir de ménager la chèvre et le chou. Car commencer un mandat en tranchant un conflit aussi typiquement allemand entre rhénans et prussiens, catholiques et protestants, fédéralistes et centralistes, serait le meilleur moyen de diviser ce qui vient juste de s'unir. Réunification politique sans incident, donc, ou presque, on ne peut pas en dire autant de la contre-cérémonie organisée hier soir dans les rues de Berlin par des mouvements anarchistes et des groupes d'extrême gauche. 8000 personnes face aux forces de l'ordre. La manifestation a tourné en échauffourée. Nathalie Eter. Des images particulièrement violentes, celles d'une manifestation qui finit mal. Ils étaient quelques 9000 hier soir à Berlin pour protester contre la réunification de l'Allemagne. Anarchistes, turcs, communistes, les autres. Ceux qui n'ont pas frémi il y a 11 mois quand le mur est tombé. Ceux qui n'étaient pas de la fête la nuit du 2 octobre, porte de Brandenburg. Au cri de « Allemagne, ferme-la ! » Ils se sont rendus sur l'Alexanderplatz où tout rassemblement était interdit. Et c'est là que les incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Des dizaines de policiers agressés par des jets de pierre, des vitrines brisées, des voitures incendiées par les protestataires qui refusaient de se disperser. Au total, plus de 200 blessés et de nombreuses interpellations. À peine reconstituée, la Grande-Allemagne est déjà contestée. En France, l'opposition n'y croit pas encore. Le projet de loi de regroupement des élections cantonales et régionales est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Tous les partis de droite l'avaient pourtant fortement rejeté. Mais le projet a été adopté en pleine nuit selon une procédure très rarement utilisée. Le vote à main levée, levé de bouclier ce matin. Reportage Mathilde Pradier et Philippe Jasselin. L'Assemblée qui vote plus vite que son nom. La nuit dernière, à l'heure où les bons de l'hémicycle sont aussi peu fréquentés que ce couloir de l'Assemblée, le président de séance, le socialiste Michel Cofineau, a fait adopter le projet de loi de regroupement des élections cantonales et régionales, mais à main levée par les députés socialistes présents. La procédure est rapide et provoque la colère de l'opposition. Celle-ci affirme avoir demandé un scrutin public qui comptabilise l'ensemble des voix des députés présents ou absents. Si cela avait été le cas, le projet n'aurait sans doute pas été adopté. Ce n'est donc pas qu'une querelle de procédure. La demande de scrutin public a été déposée dans les temps et même s'il n'avait pas été déposé dans les temps, j'étais en séance et en tant que président de groupe, je n'ai pas besoin de demande écrite de scrutin public, il suffit que je lève le bras. En retour, le président de séance, Michel Cofineau, estime avoir le droit de son côté. Selon lui, aucune demande de scrutin public n'a été déposée sur son pupitre. En fait, je crois qu'ils l'ont oublié. Pour être en fond honnête, ils l'ont oublié. Tempête dans un verre d'eau au viol de procédure, le bureau de l'Assemblée nationale a été réuni ce soir pour résoudre la première polémique de la rentrée parlementaire. À peine nommé Louis Mermas prend le taureau par les cornes. Dès aujourd'hui, il inaugurait ses fonctions de ministre de l'Agriculture en rencontrant les producteurs de blé. Première rencontre et premier débat. Débat assez serré avec les professionnels et les syndicats. Un reportage d'Agnès Molinier et Philippe Guinet. Monté sur scène, Louis Mermas aurait préféré la lumière dans la salle. Premier acte pour le nouveau ministre, Bruxelles vient de proposer de baisser de 30% les subventions versées aux agriculteurs européens. Une concession face aux Américains dans le cadre des négociations du GATT, l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers. Nous pouvons préserver dans cette négociation les fondements de la politique agricole commune et obtenir de la part de nos amis américains des concessions équilibrées. En coulisses, le ministre reste très discret. J'en parlerai au Sénat et à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Raymond Lacombe s'est bien gardé d'applaudir. Pour lui, le ministre est trop consignant avec les Américains et la réduction des aides aux agriculteurs ne résout rien. C'est absolument ridicule. Ce n'est pas là-dessus que le débat doit porter. Le débat essentiel qui reste dans les négociations mondiales, c'est la gestion du marché mondial. C'est éventuellement la gestion des accidents mondiaux qu'il nous faut travailler ensemble entre les pays exportateurs. Le ministre risque de voir descendre très vite dans l'arène. Les problèmes de l'élevage vont ressurgir dans les débats jeudi prochain à l'Assemblée. Des constructeurs sortent leurs griffes, d'autres mettent un tigre dans leur moteur. Ils sont tous présents depuis le début de l'après-midi, porte de Versailles, pour le 71e salon de l'auto, rebaptisé Mondial de l'Automobile. Salon sur fond de crise, mais les grands groupes ont tenté de rivaliser d'originalité. Je dis bien tenté Hervé Dino et Christos Camilleris. Si l'on dissèque ce Mondial de l'Automobile, on constate paradoxalement que la véritable nouveauté de ce salon, c'est la standardisation des véhicules en basse et moyenne gamme. Les voitures se prénomment Clio 205 Fiesta ou encore Orion Vectra 605 R21, mais elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et incontestablement, il semble qu'actuellement, les automobilistes préfèrent les rondes. Ce salon consacre surtout les monospace, des véhicules pouvant transporter de 7 à 9 personnes. Alliant confort et convivialité, cette voiture est idéale pour les virer en groupe. Désormais, Pontiac avec son transport et Toyota avec sa Previa concurrence directement la Renault Espace. Vous pouvez enfiler une planche à voile, un vélo, conserver éventuellement 5 places, 6 places, 7 places. Vous avez en fait tout un tas de formules d'aménagement. Donc en fait, je crois qu'en fait, on va intéresser tout le monde. Pour ce qui est du haut de gamme, l'année 91 sera l'année de la Honda NSX. Sa coque en aluminium et son moteur 6 cylindres, installés transversalement en position centrale arrière, feront rêver les spécialistes. Son prix, environ 500 000 francs, lui, fait pâlir les Ferrari, qui à qualité égale sont 20% plus chères. Avec la Tavria vendue 45 000 francs, les soviétiques visent un tout autre public, mais le style vraiment trop dépouillé de la voiture découragera plus d'un acquéreur. Si ce mondial est avant tout à faire de gros sous, les constructeurs vous offrent quand même une part de rêve avec ces prototypes qui préfigurent les voitures de demain. Le plus impressionnant est incontestablement le Voyager 3 de Chrysler. Dans sa version longue, il permet de transporter 8 personnes, mais il sait également se faire tout petit pour aborder la ville ou tout simplement pour laisser en plan des passagers trop ennuyeux. Culture, les Rita Mitsuko s'expliquent. Ils ne chantent plus, ils parlent pour dire qu'ils se sont peut-être trompés en égarant leurs fans dans des recherches musicales trop poussées. Ils s'expliquent avant un mois de concert à La Cigale, c'est en décembre, et la sortie de leur quatrième album intitulé « Ré », conférence de presse parlée d'un groupe de rock, très rock, Michel Vial et Jean-Jacques Ledeuil. Dans quelques secondes, les Rita Mitsuko, je pense. La régie, est-ce que vous pouvez me prévenir ? Alors, un petit problème, je vous propose de regarder ce reportage un petit peu plus tard, « Culture toujours », avec l'invité de ce journal, Anouk Emé. Anouk Emé, bonsoir. Après 37 ans d'absence au théâtre, vous décidez de remonter sur les planches, vous jouez dans une pièce d'un auteur américain, avec Bruno Kremer, le titre « Love Letters », et c'est au théâtre de Marigny. Alors, première question, le théâtre après 37 ans d'absence, on a envie vraiment de vous dire chapeau. Je n'ai pas compté, c'est 37, mais si vous me le dites, ça doit être ça. Est-ce que ça a été difficile de remonter sur les planches après de nombreuses années au cinéma ? Oui, ça a mis 37 ans, ça a été très long. Non, mais c'est grâce à Larchemith, à M. Larchemith, qui m'a vraiment beaucoup poussée à le faire, parce que je ne sais pas, j'étais tout à fait embarquée dans le cinéma ou à ne rien faire, voilà, c'est là où ça a pu être difficile. L'expérience de comédien a vécu 37 ans après, vous a plu, vous a complètement emballé, vous avez renoué avec le théâtre ? Oh, ce n'est pas tout à fait comme ça, moi, vous savez, ce n'est pas acteur, tout ça, c'est une façon de vivre. Et puis, voilà, maintenant je suis là et je suis contente, je suis contente parce qu'il y a un rapport que les gens l'acceptent bien et que ça plaît. Alors évidemment, je suis heureuse de ça. Alors, vous jouez, vous faites votre retour sur les planches, donc discrètement, dans une pièce qui est à la fois tendre, drôle et parfois dure. On voit tout de suite en avoir un aperçu avec un reportage de Dominique Poncet. Je t'envoie un dessin que j'ai fait de toi et moi sans maillot de bain. Devine qui est qui. Ne montre ma lettre à personne. Je t'aime. Voilà un portrait de Miss Pinkerton sans maillot de bain. Tu dessines vraiment très mal. Merci beaucoup pour le cactus planté dans le petit âne. J'ai reçu un tas de cadeaux ici à l'hôpital et je dois écrire des petits mots de remerciement à tout le monde. Je déteste l'hôpital. J'ai horriblement mal à la gorge parce qu'on m'a enlevé les amygdales. On me donne plein de glace à la vanille et on doit me prendre la température à l'autre bout. Joyeux Noël et bonne année. Pourquoi est-ce qu'on t'a changé d'école cette année? Alors comment, Anoukame, vous jouez dans cette pièce, donc Love Letters. Comment vous ressentez cette pièce? C'est une histoire d'amour? Oui, c'est une histoire d'amour. C'est un homme et une femme qui s'écrivent depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 50 ans ou 55 ans. Et il y a tous leurs rapports, ce qui peut se passer dans la vie. Il y a des moments drôles, il y a des moments tristes, il y a des moments où ils se ratent, des moments où ils se rencontrent. C'est une question de timing, c'est la vie. Est-ce que vous vous êtes rencontré avec Bruno Crémer, qui est votre partenaire? On s'est rencontrés il y a longtemps déjà, on se connaît depuis un moment. On est sur cette pièce. Non, mais j'adore travailler avec Bruno, c'est formidable. C'est justement, c'est quelqu'un qui a une dimension, en plus que celle d'être un comédien. Il a quelque chose en plus. Alors il se passe, il y a une grande générosité. Alors, vous avez donc un grand partenaire, Bruno Crémer. Vous faites quand même un retour discret, mais mon petit homme me dit que vous avez d'autres projets théâtrales. Peut-être, mais vous trouvez qu'il est discret, mon retour? Un peu discret, vous êtes au petit Marigny, vous n'avez pas fait énormément de publicité autour de cette pièce, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est bien, je trouve, il faut, je crois à l'époque maintenant, il faut faire des choses comme ça, revenir, apprendre, voir si les gens aiment. Je ne sais pas, c'est une façon de vivre, j'ai envie de vivre comme ça, si les gens aiment, c'est formidable. Et puis s'il y a un grand succès, c'est formidable, mais il ne faut pas faire pour le succès. C'est bien d'avoir du succès de ce que vous faites, mais il ne faut pas faire du succès, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais vous ne m'avez pas répondu. Vous avez d'autres grands projets théâtrales en vue? Il y a des projets, oui. Allez, révélez-nous. Non, je n'ai pas de révélation, il y a des projets. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de beaucoup de comédiennes de cinéma qui montent sur les planches? On a l'impression que c'est un peu une épidémie. Non, mais moi, je ne pense pas tellement de ces choses-là. Je vais, excusez-moi, mais je ne sais pas quoi dire sur... Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'impression parfois que le cinéma essaie de se racheter, enfin les acteurs de cinéma essaient de se racheter en montant sur les planches? Enfin, je ne sais pas pour elles, il faut leur demander. Pour moi, non, je ne sais pas. Est-ce peut-être qu'elles ont envie de faire ça? Peut-être qu'elles n'ont pas les rôles qui arrivent qu'elles veulent au cinéma. Alors, elles peuvent peut-être les avoir au théâtre. Ce qui n'est pas votre cas. Anouké, mais je vous remercie. Je rappelle que vous jouez dans Love Letters depuis le 21 septembre. Et jusqu'à quelle date? Je ne sais pas. Nous sommes là pour trois mois, peut-être plus. Sûrement plus. C'est au Petit Marigny avec Bruno Crémer. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'information de la journée. Explosion probablement due au gaz dans un immeuble à Massy, dans l'Essonne. Bilan tragique. Cinq morts, huit blessés et huit disparus. Sur place, les sauveteurs vont poursuivre leurs recherches dans les décombres pendant toute la nuit. François Mitterrand rend visite au roi FAD et aux militaires français dans le Golfe. Principal message politique sur la crise, l'embargo, tout l'embargo, rien que l'embargo. Séance historique du Parlement allemand réunifié au Reichstag. Dans un discours programme, le chancelier Kohl a affirmé que l'Allemagne n'oubliera pas sa responsabilité dans le génocide juif. Ne dites plus salon de l'auto, dite mondiale de l'automobile. Un changement de nom qui ne change rien à l'ambiance de crise qui frappe le secteur. Moins 11% sur les ventes de voitures en septembre. Cette édition est maintenant terminée. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Soir 3, présenté par Marc Ottemont à 22h45. Avant cela, une soirée cinéma et polar sur la chaîne. Avec à 20h35, premier film de la dernière séance, l'affaire Al Capone. Et à 23h05, un film d'Alfred Hitchcock, Mais qui a tué Harry ? Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. A demain 19h, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501